Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous sommes aujourd'hui capables de donner avec précision la composition des planètes de notre système solaire comme des étoiles lointaines. Mais par quel miracle sommes-nous en mesure de connaître la composition chimique d'objets sans même avoir pu faire le moindre prélèvement de matière entrant dans leur composition ? Cette prouesse est possible grâce à l'information la plus importante qui nous soit accessible de ces astres et qui est également la seule pour les objets hors de notre système solaire, la lumière. En effet, depuis les prémices de l'astronomie moderne, dont Tycho Brahe est incontestablement le pionnier, les astronomes n'ont eu de cesse d'aller piocher dans les autres sciences les outils indispensables à la bonne pratique de leurs observations. Galilée fera un pas de géant dans la discipline en récupérant un outil utilisé par les marins, l'un des objets phares des capitaines dans les films de pirates, la longue vue. En adaptant cet outil à l'observation des cieux, Galilée assemblera la première luneste astronomie qui lui permit de découvrir les satellites tournant autour de Jupiter et qui seront nommés en son hommage les satellites galiléens. Mais la possibilité de connaître la composition des astres est le fruit d'une découverte effectuée indépendamment au début du XIXe siècle par William Wallaston et Joseph von Fraunhofer. Wallaston fit cette découverte par hasard, mais passionné de chimie, il ne poussa pas plus loin sa découverte pour s'adonner à sa passion. Fraunhofer, quant à lui, poussa plus loin cette découverte. Mais cette découverte, quelle est-elle justement ? Eh bien, ils s'amusaient tous deux à décomposer à l'aide d'un prisme la lumière solaire, comme l'avait fait avant eux Isaac Newton. Mais grâce à du matériel de meilleure qualité que celui de Newton, ils furent en mesure de découvrir que le spectre solaire n'était pas tel qu'on le pensait jusque-là. Avec leur matériel plus précis, ils découvrirent que le spectre solaire que tout le monde pensait continu contenait en réalité de très fines raies noires. Fraunhofer, fils de verrier, et formé au travail du ver et ayant étudié l'optique, en profitera pour concevoir du matériel spécialement dédié à l'étude de ses raies. Sa maîtrise du ver et de son travail lui permit de créer du matériel d'une extrême précision et qui deviendra une référence dans le domaine et qui lui permit notamment de déterminer avec précision la longueur d'onde, autrement dit la couleur, de chacune de ses raies sombres. Il faudra attendre un demi-siècle pour que Léon Foucault, celui ayant créé le fameux pendule de Foucault mettant en évidence la rotation terrestre, ne fasse le lien entre ses raies noires et la couleur des selles chimiques que l'on brûle. En effet, il démontre expérimentalement que des espèces chimiques émettent lorsqu'on les brûle une lumière composée de raies spectrales de longueurs d'ondes spécifiques et qui correspondent précisément à certaines raies noires dans la lumière solaire. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Ces longueurs d'ondes sont émises par les corps chimiques lorsqu'ils sont excités, mais seront absorbées par ces mêmes corps chimiques s'ils ne sont pas excités et qu'une lumière les traverse. Dès lors, les chimistes entreprendront de mesurer avec précision le spectre d'émissions de chaque corps chimique à leur disposition afin de les réunir dans un grand catalogue. Assez lent au départ, la mise en place de ce catalogue des émissions spectrales n'aura de cesse de s'étoffer au cours du temps, permettant ainsi aux astronomes du monde entier d'utiliser ce travail pour connaître la composition des astres. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à un travail conjoint sur plus d'un siècle de scientifiques rassemblant des domaines aussi variés que l'optique, la chimie, la physique et l'astronomie, nous sommes aujourd'hui en mesure de connaître avec précision la composition chimique d'astres lointains sans jamais avoir eu besoin de poser le pied dessus. Mais au-delà de la simple composition de ces astres, les données spectroscopiques ont permis de bien mieux comprendre l'évolution des corps célestes, mais également et surtout de notre propre univers. L'analyse spectrale avec du matériel moderne est devenue d'une telle précision qu'elle nous donne accès non seulement à la composition des étoiles lointaines, mais également à la composition atmosphérique de certaines planètes tout aussi lointaines tournant autour de ces étoiles autres que notre Soleil. Cerise sur le gâteau, la spectroscopie nous a également permis de découvrir que le centre de notre galaxie, la voile à clé, contient du formiate d'éthyl, molécule organique responsable du goût si caractéristique de la framboise et de l'odeur du rhum. Oui, le centre de notre galaxie a un goût de framboise et son l'orhum, ce qui est une information qui ne sert strictement à rien, mais que je trouve très drôle. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur l'analyse spectrale. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. et vous vous attraidez enfin la vidéo.